Du coup, si la Première Populaire soutient la France Insoumise, mais qu'il soutenait Taubira qui était de droite, alors la France Insoumise est de droite. La Première Populaire, du coup, ce week-end, a annoncé avoir pris une décision en Conseil d'administration après un vote. Ils ont annoncé leur choix de soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle suite au retrait de Christiane Taubira. Je vous rappelle que Christiane Taubira s'est retirée de l'élection présidentielle faute d'avoir obtenu ses 500 signatures. Et la Première Populaire, à défaut de candidate, a décidé de rejoindre Jean-Luc Mélenchon. Une décision qui a fait beaucoup réagir, compte tenu du fait que Jean-Luc Mélenchon est arrivé en 3ème position dans le vote des 400 000 citoyens qui ont souhaité participer au scrutin de la Première Populaire. C'est Yannick Jadot qui est arrivé en 2ème position. Donc ça aurait pu être le choix naturel de la direction de la Première Populaire que de se rabattre sur le deuxième candidat à défaut du premier ou à défaut du deuxième se rabattre sur le troisième et ainsi de suite. Et finalement, non, ils ont décidé d'enjamber Yannick Jadot pour rejoindre directement Jean-Luc Mélenchon, ce qui a fait beaucoup réagir. En plus, la Première Populaire, du coup, ils se sont exprimés à deux reprises de deux manières différentes parce qu'ils ont bien vu que ça a provoqué des débats, donc ils ont décidé d'ouvrir une discussion. Voilà, donc le premier tweet paru le 5 mars. Après un vote du conseil d'administration qui rassemble des bénévoles, groupes locaux, des membres de l'équipe permanente et du bureau. Déjà, combien, comment, comment ils sont choisis, dans quelles conditions, etc. Tout ça n'est pas très clair. La Première Populaire choisit aujourd'hui de s'autenir et de faire campagne pour l'Union Populaire, meilleur véhicule politique pour faire gagner nos idées à la présidentielle. Donc ça, c'est le premier tweet qui est sorti avec un communiqué de presse le 5 mars. Et le deuxième tweet, le lendemain, c'est celui-là. « Depuis notre communiqué publié hier, actant la nouvelle séquence de l'association 2022 ou jamais, qui organisait la Première Populaire et notre décision de soutenir la campagne de l'Union Populaire, nous voyons et nous lisons que beaucoup d'entre vous se sentent déçus et ont des questions. Nous comprenons ces réactions et nous les entendons. » Ces derniers jours, en particulier ces dernières heures, ont été difficiles pour chacune et chacun d'entre nous car notre candidate a été contrainte de se retirer. Il a fallu exprimer une position de l'association. Si nous avons donné des premières explications dans un communiqué très factuel, nous devons surtout avoir un vrai échange direct, approfondi et sincère avec vous. Le Conseil d'administration a dû faire face à une décision extrêmement compliquée hier. On a choisi de privilégier la victoire à la présidentielle, à la survie d'une marque ou d'un mouvement. Fidèle à la raison d'être de préparer 2022 ou jamais, on a choisi de placer la victoire à cette élection au-dessus de tout car l'urgence est trop grande et nous ne pourrons pas attendre 2027. Les délibérations du Conseil d'administration ont duré plusieurs heures car les enjeux sont cruciaux et les contraintes nombreuses. Seul un communiqué et un post sur les réseaux sociaux ne peuvent suffire à vous raconter pourquoi cette décision et pourquoi cette méthode. A aucun moment il n'est question de trahir le vote de près de 400 000 personnes. La séquence du rassemblement a été terminée par le retrait de Christiane Taubira, notre seul candidate investi pour le rassemblement. Alors que faire maintenant que notre candidate investi ne peut plus concourir à l'élection, que les partis ont tacté leur refus de se rassembler et qu'il reste un mois pour gagner et pour ne pas reporter l'urgence climatique et sociale à 2027 ? Comment prendre cette décision complexe et en même temps urgente au vu du temps qui nous sépare du premier tour de l'élection présidentielle ? Nous resterons indépendants. Nous avons choisi de soutenir l'Union Populaire dans cette nouvelle séquence car son programme est plus proche de notre socle commun que la dynamique de rassemblement est la plus forte en son sein et que les chances de victoire en 2022 sont aujourd'hui les plus hautes avec elle. Mais nous devons vous détailler comment nous comptons faire cette campagne. Notre seule et unique boussole a toujours été la victoire de l'écologie, la justice sociale et la démocratie. Nous sommes des citoyens et des citoyens, jeunes ou moins jeunes, engagés ou pas depuis de nombreuses années. Et notre seul moteur est de permettre un changement de système profond à la hauteur de l'urgence climatique et sociale. Ce constat, nous savons que nous le partageons avec vous. Mais pour mettre en oeuvre ce changement de système et faire gagner nos idées, nous devons gagner dès 2022 tout court. Pour cela, nous voulons vous expliquer de vive voix et entendre vos retours demain lundi à 20h. Ok, donc ils vont faire un Facebook Live ce soir pour expliquer leur décision. Mais ça veut dire quoi ? Ils vont concerter ou ils vont expliquer ? Ça rame mais je les comprends. Ouais, ouais, non mais moi je comprends bien qu'il y a eu des discussions tendues en conseil d'administration, etc. Mais je vois qu'en fait leur argumentaire principal, c'est celui de l'urgence. C'est dire on est prêt à trahir notre engagement initial au nom de l'urgence à remporter l'élection présidentielle. Tiens, j'ai vu Benoît Tuelin. Benoît Tuelin, c'est l'ancien président du conseil du numérique qui a fait un thread suite à la décision. Je suis depuis longtemps passionné par la démocratie participative et les disruptions que la réflexion numérique porte dans le champ politique. La première populaire a été l'une des innovations démocratiques les plus fortes de ces dernières années avec la convention citoyenne. Ça, je suis d'accord avec lui. De fortes convictions écologistes également, j'ai donc observé avec intérêt la première populaire pour finalement participer au vote, malgré mes divergences avec une partie du programme. L'annoncière de son ralliement à l'Union populaire et Jean-Luc Mélenchon me choque. On prétend renouveler la démocratie représentative avec plus de politiques citoyennes, de sociétés civiles et de démocratie participative et on finit dans les turpétudes politicardes d'une décision d'appareil. C'est une insulte aux 400 000 votants et, pire, aux valeurs de renouvellement et d'innovation que vous incarniez. Vous aviez deux solutions. Un, vous rangez derrière le second choix exprimé, à savoir Yannick Jadot. Deux, organiser un nouveau vote. Là, vous vous abîmez et desservez la cause que vous étiez censé servir. C'est incompréhensible. Pire, c'est tout l'esprit de pédagogie du vote préférentiel qui sont trahis. Cette innovation permettait justement une convergence de préférences non-exclusives des deuxièmes choix et troisième choix. Dans un contexte d'hystérisation du débat public dont se délectent les populistes, il aurait pu être une solution expérimentée à l'occasion de cette primaire. Les 400 000 votants ont tranché clairement Christiane Taubira ou à défaut Yannick Jadot ou à défaut Jean-Luc Mélenchon. Et un bureau politique décide « Non, ce vote signifie qu'à défaut, du premier, on prend le troisième. » Qui osera à l'avenir proposer des innovations démocratiques ? Comme beaucoup d'observateurs, je n'ai pas apprécié les tripatouillages de Samuel Gribowski qui ont fait des dégâts lors de cette aventure. Mais je reste admiratif du travail de Mathilde Imer et de beaucoup de ceux qui ont soutenu cette primaire. « Comment des gens aux convictions fortes en matière de renouvellement démocratique peuvent-ils accepter une telle trahison sans mot dire ? » Souffront, je ne sais pas qui c'est Souffront, un avocat. « Avaient alerté sur les incertitudes légales de cette primaire. CQFD, cette décision illégale et inique mérite d'être contestée. Avoir fait main-base sur un quasi-parti politique avec des financements du capital médiatique et moral qui va fondre comme neige et soleil, cela dit, et une base de données de votants est un scandale politique. » Donc il finit par une charge contre Jean-Luc Mélenchon. Mais le début, je trouvais qu'il synthétisait, en fait, les critiques que j'avais lues beaucoup sur cette décision de la primaire populaire. Donc c'est intéressant, du coup, l'expérience de la primaire populaire qui aura de toute évidence, et là je suis d'accord avec Benoît Thuelin, été un des moments les plus marquants de ces dernières années en termes de démocratie participative, d'innovation démocratique et politique, de participation citoyenne et tout. Est-ce que la primaire populaire se fourvoie et va à l'encontre de sa promesse initiale de renouvellement des pratiques en prenant une décision comme ça par un vote interne à une décision d'antichambre pour reprendre les mots de Benoît Thuelin ? Ou est-ce qu'à l'inverse, ils sont à la hauteur de leur responsabilité historique en disant que le but, c'est de gagner, etc. Moi, ce que je crains, un peu comme Benoît Thuelin, c'est le risque que ça fait peser sur l'innovation démocratique à terme. C'est-à-dire que la confiance qu'on aurait pu avoir dans un mouvement citoyen, elle est singulièrement érodée. C'est-à-dire qu'à l'avenir, les futures initiatives qu'il pourra y avoir de ce type-là, les gens auront gardé un souvenir tellement amer de la primaire populaire à cause de cette décision qu'ils n'y participeront pas. En plus, on sait l'importance qu'a la confiance dans le fonctionnement et le crédit politique que peuvent avoir ce type d'initiatives. C'est le cas dans la démocratie participative au niveau local, c'est le cas dans la Convention citoyenne pour le climat. Je me souviens, j'ai travaillé sur la Convention citoyenne pour le climat, j'y étais tous les jours, j'ai rencontré les citoyens de la Convention citoyenne. Les premiers week-ends, ils avaient besoin d'avoir confiance dans le dispositif, dans son fonctionnement, dans ses garanties. T'as vu le traite de Mathilde Imère ? Non, j'ai pas vu le traite de Mathilde Imère, mais on m'en a parlé. Engagé depuis des années pour changer en profondeur les règles du jeu démocratique et politique, je quitte aujourd'hui la primaire populaire. Ce retrait fait suite à la décision de faire campagne pour Jean-Luc Mélenchon car le processus ayant mené à cette position ne me semble pas en cohérence avec ce que nous avons construit ces derniers mois et encore moins incarné une manière différente de faire de la politique. Je souhaite bon courage aux membres de la primaire populaire qui vont mener cette campagne. J'espère de tout cœur que cela permettra la victoire de l'écologie et de la justice sociale en avril 2022, malgré la guerre en Ukraine qui change profondément la donne de cette élection. Je comprends et partage la volonté de gagner en 2022 car il y a urgence qu'on ne peut pas attendre 2027. Et à titre personnel, même si la tentation de l'abstention est de plus en plus forte en moi, je voterai a priori pour le candidat le mieux placé afin de faire gagner l'écologie et la justice sociale en 2022 tout en continuant à oeuvrer pour que la politique fonctionne autrement demain. Pour qu'en tant que citoyens et citoyennes, nous ne soyons pas pris au piège des partis qui sont aujourd'hui les vrais responsables de l'éparpillement des candidatures. Ça c'est ce que Mathilde Limer avait expliqué sur le plateau de Backseat quand on l'avait invité, c'est que pour elle, le fond du problème c'est les partis politiques et qu'il faut construire en dehors des partis politiques. c'est ce qu'ont montré les gilets jaunes, les gilets citoyens aussi qui étaient le collectif en partie issus des gilets jaunes et des marches pour le climat. Donc ce qu'elle dit c'est qu'à titre personnel elle va voter pour Jean-Luc Mélenchon mais qu'elle ne souhaitait pas que la première populaire prenne position en faveur de Jean-Luc Mélenchon. C'est ce que je comprends de son trade. Est-ce que Taubira va appeler à voter Jean-Luc Mélenchon ? Je ne sais pas, je ne pense pas, j'en sais rien. En fait non, je pense rien, je n'en sais rien. Christiane Taubira a dit qu'elle retirait sa candidature à l'élection présidentielle et elle a dit qu'elle donnerait plus tard dans les semaines qui viennent son vote. Mais encore une fois si tu m'avais demandé il y a deux jours est-ce que tu penses que la première populaire va appeler à voter Jean-Luc Mélenchon je t'aurais répondu bah non je ne pense pas ce serait logique qu'ils appellent à voter Jadot vu qu'il est arrivé en deuxième position. Donc tu vois il y a des choses qui peuvent te paraître logiques qui en fait peuvent être très surprenantes. Sous-titrage ST' 501